Bonjour à vous ! Il y a les filles de l'une tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour ce dernier message de futur vous, ou super vous comme on l'appelle aussi des fois. Dernier message de l'année 2021. On va voir, je suis assez impatiente de voir ce qu'il va nous dire, ce qu'il va vous transmettre. Au moment où on passe à l'année d'après. Donc comme vous le savez, je suis déjà partie dans mes pensées. Ce tirage, moi dans le présent, futur moi me remercie pour, futur moi me demande de me concentrer sur, futur moi me demande de laisser tomber ou de lâcher prise sur, et les conseils de futur vous, futur moi et futur vous, à nous deux. On fait une super équipe. Il y aura une extension à ce tirage, comme d'habitude, vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous, où on fait des synthèses pour que les choses, j'arrive, j'arrive, pour que les choses soient encore plus claires. Donc si ça vous parle, c'est que futur vous, et moi ici et maintenant, on était connectés, on va faire ce dernier tirage de l'année. C'est intemporel. Mais c'était parce que je pense qu'on met tellement d'emphase sur ce 31 décembre, on met tellement d'emphase sur ce que va éventuellement, sur cette nouvelle, comme si c'était une porte ouverte. Et je pense que c'est, je pense que quelque part, ça a un effet psychologique de penser qu'on commence quelque chose de nouveau. Et donc que tout est possible. Alors qu'en fait, chaque jour est un 1er janvier. Ah, quand même. Alors on va aller voir les messages de futur vous. Il est là. Vous, dans le présent, futur vous vous remercie pour, il vous demande de vous concentrer sur, voilà sur quoi il vous demande de lâcher prise. Et ses conseils, allons voir, allons voir, allons voir. Cette d'épée à l'envers, waouh ! Waouh ! Quatre de coupe à l'envers. J'aime bien, dis donc. L'arcane sans nom. Quatre d'épée. Et le roi de bâton. Waouh ! Bah là, on a clairement quelque chose qui nous parle. Le 7 d'épée à l'envers, pour moi, c'est le rite de passage. Le 7 d'épée, à l'endroit, c'est une carte où on fait les choses uniquement pour soi, pour soi et uniquement pour soi. Et on pense à personne d'autre. Et on n'a plus besoin des autres. Et on est obligé de faire, quand on a besoin de penser à soi, on est obligé de faire des choses dans le dos de tout le monde. Et vous, avec cette carte à l'envers, c'est le moment où vous vous dites, mais c'est bon quoi. Mais c'est bon, je veux faire les choses différemment. Je veux que tout soit exposé à la lumière. Je veux que le monde entier sache ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, ce que je crains. Il y a vraiment, c'est pour moi le moment où on doit passer, c'est presque un changement qui est obligatoire. Parce qu'à un moment, quand il s'agit de prendre tout en compte, le plus important, c'est nous. Et là, avec ce roi de bâton dans les conseils, il y a vraiment, il faut arrêter. Non seulement il faut arrêter de réfléchir, mais il faut agir, mais il faut accepter aussi de ne pas se mentir et de voir que si vous voulez transformer les choses, il y a des choses qui sont importantes et primordiales. C'est vous et vos envies. Ça, c'est la carte du 7 d'épée qui est là. Je me concentre sur moi, la carte du 7 d'épée à l'endroit. C'est une carte égoïste, une carte de je fais les choses et je ne pense rien à personne. Je ne fais pas attention aux conséquences, je ne fais pas attention. Et cette carte à l'envers, justement, on est là. Non, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça parce qu'il faut que j'exprime les choses avec ma vérité, avec ma façon de dire, avec ma façon de voir. Et il faut que je me libère de cette espèce d'emprise où il faut que je fasse attention à tout le monde. Ou si j'ai besoin d'arriver à mes buts, c'est en faisant tout super discrètement, alors que non, je change, je me transforme. Mais ces deux cartes, surtout avec la carte de l'arcane sans nom à l'envers qu'on a là, qui s'appelle Changing, le changement qui est à l'envers, c'est très difficile d'accepter le changement. Alors, c'est très difficile non seulement de l'accepter, mais de le vivre. Et de le vivre dans tous les ports de son être, dans tous les ports de sa peau, dans toutes les cellules de son être. Et Supervoo, il est en train de vous mettre l'accent. Cette arcane sans nom qui est au milieu, elle est entre ces deux quatre. Et les deux quatre, c'est un moment de méditation, c'est un plateau où on regarde les choses. On est là, bon, alors qu'est-ce qui se passe ? Et Futurvoo, il vous dit, mais tu es en recherche de ce changement, même si tu le crains, même si tu en as peur. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Mais ce n'est pas obligatoirement quelque chose qui va te faire basculer dans une absolue nouvelle version de toi. Tu ne peux changer, tu peux ne changer que ce qui est important pour toi. Et ça, c'est important. J'ai presque envie de dire, on a l'impression, avec ce tirage, que Futurvoo vous dit, tant pis pour le regard des autres. Et j'ai presque, et j'entends presque, et qu'on me dit, non seulement le regard des autres, mais aussi ce qu'on vous a mis dans la tête, sur ce que vous pouvez faire et sur ce que vous pouvez ne pas faire ou ce que vous ne pouvez pas faire. Et Futurvoo, il est là, il vous dit, mais le roi de bâton, il fait ce qu'il veut. Le roi de bâton, il vit à fond dans le présent et il vit l'intensité de... Alors, c'est la créativité, c'est les actions. Et c'est drôle parce que c'est le seul personnage de ce tirage et il regarde dans ce sens-là, avec les bras croisés, en disant, il est temps... Il est temps que tu te laisses emporter par... Parce que les bâtons, c'est la créativité, c'est l'action, c'est la solidité, la motivation de ce qu'on veut atteindre, mais par le faire, le faire absolument. On vit les choses à 300% parce qu'on les vit aussi intensément qu'on les oublie. C'est aussi ça. Mais on a décidé de mener les choses et de les mener jusqu'au bout et on ne s'arrêtera jamais avant de les avoir atteintes et réussies. Il vous remercie. Alors, le 4 de coupe à l'envers, j'aime bien cette carte pour le coup parce que Futurvoo vous remercie de ce que vous avez refusé. Le 4 de coupe à l'envers, c'est le moment où, effectivement, ça ne nous plaît pas. Il vous remercie aussi pour les occasions que vous avez ratées parce que je pense que maintenant, vous êtes dans une phase et dans une place où vous vous dites, j'ai plus le temps de rater des occasions, j'ai plus le temps de me... Alors, j'allais dire de rester les bras croisés, mais c'est parce qu'il a un regard... Il a un regard vraiment l'air de dire, comment tu veux que les choses arrivent si tu ne t'es pas bougé auparavant ? Lui, maintenant, il peut s'asseoir sur son trône parce qu'il a tout fait, tout fait, tout vécu et vécu. Le roi de bâton, c'est carpe diem. C'est vraiment saisi le jour... Je ne me rappelle plus exactement de la traduction de carpe diem. This is the day, saisi le jour. Oui, je l'ai en anglais, mais... Et la carte du 4 de coupe à l'envers, c'est le refus de certaines choses qui ne vous ont pas convenues. Émotionnellement, soit vous les avez refusées, soit vous n'avez pas été au bout parce qu'il y avait quelque chose qui vous... Alors, ça peut être de la peur, ça peut être de la crainte, ça peut être... Ben non, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Et avec ce 7 d'épée, parce que le 7 d'épée, alors pour ceux qui sont ou qui ont eu été en triangulaire, le 7 d'épée à l'endroit, c'est une carte de triangulaire. On a une relation cachée d'eux. Et le 4 de coupe à l'envers, c'est aussi le moment où on dit je ne veux plus. Je ne veux plus parce qu'en fait, cette offre que tu me proposes, elle ne me convient pas. Je ne prends pas ou je ne m'y jette pas si jamais vous y avez pensé et que vous ne l'avez pas fait ou alors si vous avez refusé de partir, si vous avez refusé de rester, si vous avez... C'est le moment où on décide parce que l'on a réfléchi, parce que l'on a médité, parce que l'on s'est remis dans des énergies qui étaient très positives, ce qu'on veut, ce qu'on mérite et ce dont on a le droit. Et futur vous, il vous remercie pour ça, pour ces occasions, soit que vous avez raté, soit que vous avez refusé de prendre. Il est très, très, très précis, ce tirage, il est très spécifique. C'est rare qu'il le soit autant. On vous demande de vous concentrer sur l'arcane sans nom à l'envers. Alors, bien entendu, l'arcane sans nom, le changement, la rupture, mais aussi refuser de tout casser, refuser de laisser tomber, repousser quelque chose qui pourtant est inévitable parce que vous êtes déjà en pleine transformation avec ce 7 d'épées. 7 d'épées à l'envers, l'arcane sans nom à l'envers, c'est vraiment la difficulté à fabriquer le changement et la difficulté à supporter le changement, la difficulté à être capable d'avoir, alors non seulement le courage, mais c'est l'initiative, c'est de sortir de quelque chose qui vous en sert ou de repousser le moment où ça va arriver parce que l'arcane sans nom, c'est une carte dans mon idée qui est inévitable. C'est une carte dans ma compréhension du tarot, cette rupture de, cette transformation, mais elle n'est pas obligée de se passer dans la douleur. Elle n'est pas du tout obligée de se passer dans le deuil, la catastrophe, la souffrance. Elle peut se passer avec une compréhension des choses et cette compréhension des choses, futur, vous, il vous dit tu l'as, tu l'as cette lumière soudainement. Il y a des choses où tu sais maintenant que ça ne te convient pas. Si tu n'as pas fait ses choix, si tu n'as pas pris ses offres, si tu ne t'es pas offert non plus, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la situation qui ne te convenait pas. Tu as pris le temps de la réflexion et ça, je t'en remercie. Mais il y a aussi le comment est-ce que tu vas accompagner ton changement, comment est-ce que tu vas accompagner ta meilleure séparation de ce qui n'a plus besoin d'être et comment est-ce que tu vas le vivre ? Est-ce que tu es capable de continuer cette progression ? Alors avec ce roi de bâton, il vous dit oui, bien sûr, tu as le feu en toi, tu as la capacité d'action, tu as l'énergie, tu as la détermination, il y a vraiment quelque chose dans le roi de bâton qui est inarrêtable. Et puis, il y a vraiment cette conscience que le temps est important, que chaque seconde compte. Et on vous demande de laisser tomber. Alors j'adore cette carte qui est avec le... Futur vous, il vous dit arrête, lâche prise sur le deuil, lâche prise sur la réflexion de ce qui a eu été, sors de ta tête. Voilà ce qu'il vous dit très précisément. Parce que le 4 d'épée, c'est le moment où on prend un temps de repos et où on se dit bon, effectivement, je vis ça, j'ai vécu ça. Mais c'est presque trop contemplatif pour vous, là, maintenant. Il y a un changement inexorable qui arrive au devant de vous et vous avez déjà fait un pas dedans avec ce 7 d'épée à l'envers. Vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous avez besoin que les choses soient mises en lumière, vous savez que qu'il va peut-être vous falloir vous prendre les choses différemment, faire les choses différemment et super vous. Il vous dit c'est le moment. C'est le moment. Tu n'es pas obligé de penser que tout va être catastrophique. Tu n'es pas obligé de... Mais par contre, ta position à toi, tu dois te concentrer sur cette... J'ai fonctionnalité. Ça me fait penser au reset. À cette remise à zéro. Tu peux amener la remise à zéro et tu dois amener la remise à zéro pour toi. Parce que ce 4 de coupe à l'envers où futur vous vous remercie pour... C'est, comme je vous dis, le 4 de coupe, cette offre amoureuse, cette offre amicale, cette offre relationnelle, que ce soit vous qui les faites à quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui vous les faites à vous, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui fait que... Il peut, comme je vous le disais, il peut y avoir un déséquilibre dans ce que vous vivez et pourtant, ce n'est pas ça qui va combler ce déséquilibre. C'est plutôt trouver les choses qui vous restreignent, les choses qui vous... Sur lesquelles vous-même, il y a certaines choses que vous avez compris, il y a certaines choses que vous avez assimilées, vous voulez aller de l'avant et ça, il n'y a aucun doute et je pense que vous le faites de toute façon. Mais il y a aussi certains, j'ai presque envie de dire demi-marché qu'on vous a donné. On voudrait faire un marché avec vous mais ce n'est pas ce qui vous convient, ce n'est pas là pour votre émotionnel et votre plénitude. Alors, est-ce que c'est pour la plénitude de quelqu'un d'autre ? Peut-être. Mais super vous, il attire vraiment votre attention sur ça et sur le fait que si vous voulez vivre quelque chose qui vous corresponde vraiment et qui soit complètement différent de ce que vous aviez avant, il va falloir passer par cette rupture avec ce qui ne fonctionnait pas ou les personnes avec qui ça ne fonctionnait pas auparavant et qu'il faut arrêter d'y penser mais il faut passer à l'action. Effectivement, certaines choses ont été décevantes avec ce 4 d'épée et je pense que vous l'avez fait cette... Vous êtes allé au bout et merci de la réflexion sur ce qui n'a pas fonctionné. Vous êtes allé au bout, vous avez digéré plus que digéré, plus que digéré. Maintenant, il faut prendre les choses en main et avoir le courage d'aller dans la nouvelle phase et plus que dans le mental, c'est vraiment tout votre corps qui doit non seulement y croire mais faire cette marche. c'est vraiment Ben dis donc. Mais je comprends, je comprends parce que ces deux cartes-là, c'est vraiment des cartes d'une grande difficulté à accepter ce qui n'est plus et à pouvoir physiquement vivre la transformation. Physiquement. Mais futur vous, il est en train de vous dire tu as déjà fait tout ça et tu as déjà vécu tout ça, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes en chemin on va faire une extension messieurs, dames, si on s'y retrouve à de suite, sinon vous me direz, commentez, n'hésitez pas, quel message de futur vous, il vous secoue mais il vous secoue parce que vous êtes roi de bâton aussi parce que vous avez cette capacité à vivre les choses de la manière la plus intense, de la manière la plus vraie, de la manière la plus présente et que quand vous êtes comme ça, vous vibrez et quand on vibre de sa plus haute vibration, on embellit le monde aussi, il y a quelque chose d'hyper solaire chez le roi de bâton commentez, n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous si on se retrouve pour l'extension, à de suite sinon, à bientôt, merci au revoir